Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! On est sur un délire, on est sur un délire ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu DRIVING BALL LEGIONS ! Les amis, la grosse mise à jour est enfin apparue sur le jeu DRIVING BALL LEGIONS depuis ce matin, 11h ! Et quelle mise à jour ? Ah mais quelle mise à jour ! Donc déjà voilà, l'interface comme vous pouvez le constater a un petit peu changé, etc. Je vais essayer de résumer globalement ce qui se passe, surtout pour le PVP, je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui me notifient, surtout sur Twitter, je ne comprends pas le PVP, tout ça. Bon, je vais essayer de tout remettre dans l'ordre dans cette vidéo et de toute façon, on se retrouvera en live ce soir sur la chaîne YouTube, donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en plein live, on ira faire du PVP, etc. Alors, déjà pour commencer, premièrement, tournoi du pouvoir, on n'a pas reçu les récompenses, c'est un bug, ne vous inquiétez pas, les développeurs ont communiqué sur leur compte Twitter officiel, d'accord ? Les récompenses, on va les récupérer par la suite, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir eu les récompenses du tournoi du pouvoir. Concernant le PVP, allons-y mesdames et messieurs, franchement, c'est plutôt pas mal, après attention, on reprend par des pincettes, je vous le dis, le système de classement, les ligues, etc. C'est très bien, moi maintenant, j'aimerais bien que le PVP soit beaucoup plus stable, avec beaucoup moins de lag, etc. C'est ça, en fait, qui tue le PVP. Bon, pour réussir à résoudre ce problème, normalement, il faudra des serveurs. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Mais bon, bref, admettons, pour l'instant, on va quand même dire que ce sont des gros efforts de fait de la part des développeurs, et ça, j'aime. Alors, concernant le PVP, comme vous pouvez le voir, maintenant, ici, on a une petite icône leader. J'en avais parlé lors de mes précédents lives. Ça consiste en quoi ? Parce que j'en vois plein, ils ne comprennent pas, mais ce soit, je ne comprends pas, c'est quoi, leader ? Leader, c'est, vous faites n'importe quel team, comme vous avez l'habitude de le faire, avec une bonne synergie, etc. Sauf que, au lieu de faire une team à 6 personnages, pour avoir une synergie parfaite avec les 6 personnages, vous faites une team pour une bonne synergie, avec les cap Z, etc., à 5 personnages, d'accord ? Vous mettez les 5 personnages ici. Par exemple, voilà, team métisse, vous mettez ça ici. Et ensuite, le leader, vous prenez n'importe quel personnage que vous kiffez, qui est extrêmement fort, qui est cheaté, ce que vous voulez. Il aura une synergie avec tous les autres joueurs, même s'il ne fait pas partie d'une team métisse. Je vous dis une bêtise. Par exemple, voilà, j'ai plus envie d'avoir le Trunks, d'accord ? Je fais sauter le Trunks ici. Là, le leader, là, c'est le Gwan. Je ne mets pas leader. Je vais le mettre ici, à la place de Trunks, d'accord ? Donc, vous imaginez que là, du coup, mon Gohan n'est plus leader. Je n'ai pas de leader. A l'époque, ça n'existait pas, les leaders, au cas où, pour ceux et celles qui commencent le jeu, sachez que les leaders, ça n'existait pas. Ça vient d'arriver aujourd'hui, en ce 18 novembre 2021, à 11h. Donc, vous faites une team. On va essayer, on va essayer de la faire ensemble. Regardez, regardez bien. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On va directement ici. Tiens, divers, celle-là, hop, je peux la tèche. Quand je faisais des missions, etc. Ah bah, tenez, en plus, il nous explique un truc, parce que je n'ai pas encore joué au PVP. Je vous attends vraiment pour qu'on découvre ça ensemble, en live, aux alentours des 18h30, 19h, quelque chose comme ça, sur ma chaîne YouTube. Donc, activez la cloche pour recevoir la notification. Donc, voilà. On a Caillou qui nous dit, toutes sortes d'effets s'activent quand tu paramètres un leader lors de ta composition d'équipe. Très bien, ok. L'emplacement leader. Le personnage placé sur l'emplacement leader de l'équipe devient le leader. Logique, jusque-là. Les bonus leaders s'activent quand vous faites partir le leader au combat. Je vais vous expliquer ça. L'activation des bonus leaders permet d'appliquer à l'équipe les effets de la cap Z du leader, qui n'était, à la base, pas censé prendre effet. Je vais également vous expliquer ça. De plus, les effets des cap Z des membres de l'équipe, qui n'étaient pas, à la base, censés prendre effet, sont octroyés au leader. Et je vais également vous expliquer ça. Certains personnages auxquels tu n'aurais pas pensé seront peut-être très efficaces en tant que leader. Essayez plein de personnages différents. Bien sûr qu'on va essayer plein de personnages différents. Bien sûr que, justement, pendant mon live, on va faire des combinaisons de ouf. Donc, let's go. Là, voilà. Bon, c'était le petit tutoriel. Alors, j'enlève tout ça. Comment on fait, maintenant, une équipe ? Alors, pour reprendre, par exemple, Team Métis. Parce qu'on le sait, la Team Métis, c'est vraiment très fort sur le jeu. Alors, Métis, Métis, c'est où déjà Métis ? Je ne sais même plus. On va trouver ça. Ok, tac, tac, tac. Ça y est, une Métis, normalement. Ok, Namek, Cyborg. Ok, c'est ici. Ça y est, une Métis. Voilà. C'était tout en haut et, bien évidemment, je n'avais pas vu. Donc, ici, on va reprendre le Gohan. Voilà. Le leader, je l'enlève. Je ne m'occupe pas du leader. Le leader, c'est la première classe de votre Team. Je l'enlève. Ensuite, on va prendre le Goten. Voilà. On va également prendre, vous connaissez, la PPR. Voilà. Le Gohan LF Revive. Il n'y a pas ses 6 étoiles, d'ailleurs. Grâce au 600 PZ, on l'a fait hier en live. Franchement, le Gohan LF Revive 6 étoiles. Tu as compris, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, voilà. On peut également, vas-y, Mirai, Gohan, au pire des cas, on peut également le mettre. Et, allez, qui c'est qu'on peut mettre ? Allez, vas-y. On s'en fout. On met le Trunks comme ça. Donc là, ils ont tous une synergie commune. En mode, ils vont tous se booster de par leur Cap Z. D'accord ? Les Cap Z, je remonte pour les nouveaux joueurs. Capacité, ici. Vous regardez, ici. Z, Capacité, Z. D'accord ? Lors d'un combat augmente de 33% de la taille d'énergie, classe, Saiyan, Métis. Donc, tous ceux qui sont Métis vont avoir 33% d'attaque d'énergie. Donc, des Blasts, les fameuses cartes jaunes supplémentaires sur tous les personnages. Et ainsi de suite. Tous les autres persos, également, boostent les Métis. Maintenant, en leader. Là, je vais prendre un truc qui n'a strictement rien à voir, mais qui est vraiment très fort. J'ai déjà ma petite idée. Il faudra que je teste ça. Vados. Voilà, je prends Vados. Voilà, je prends Vados. On met des équipements, voilà, on s'en fout. Voilà. Là, voilà, j'ai fait ça. Ok ? Donc là, maintenant, j'ai fait Vados dans la team Métis. Normalement, vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport, Vados. Vados, elle est divin, tout ça. Certes, c'est l'un des meilleurs supports du jeu. Donc, voilà, ça ramène pivot, ça soigne également tes personnages. Elle est très forte, Vados. On ne va pas se mentir. Pour moi, Vados, en team qui divin, je parle bien, en team qui divin, elle est indispensable aujourd'hui. Eh bien, maintenant, j'ai envie de la jouer en team Métis. C'est faisable. C'est possible. Je m'explique. Quand vous regardez la cape Z de Vados, regardez bien. Que ça soit Vados ou un autre personnage, vous pouvez mettre n'importe qui. Un Saiyan, qui divin, ennemis puissants, L.O.E., tu mets ce que tu veux. Voilà. Cape Z. Lors d'un combat, on vous manque de 32% l'attaque et la défense d'énergie des classes qui divin et l'univers divin. Donc, normalement, à l'époque, avant que le leader arrive, elle ne pouvait pas booster la team Saiyan, la team Métis et tout ce qui s'en suit. Eh bien, aujourd'hui, avec le leader, vous regardez juste, la cape Z, lors d'un combat, augmente de 32% l'attaque et la défense d'énergie. C'est tout. Vous ne regardez pas qui divin, univers rival. Ça veut dire qu'elle va booster de 32% la défense et l'attaque d'énergie de tous les autres personnages ici. D'accord ? Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie, là ? Là, c'est vraiment un truc hyper fort. Alors, la condition, c'est que si tu la mets dans ta team, tu dois partir au combat avec, pour que ça prenne effet. Donc, tu pars au combat avec 3 personnages. Il faut absolument mettre, par exemple, Vados, le Gohan Zenkai et puis, voilà, Gohan, Elf, Revive. Tu peux partir avec ces 3-là. Tu pars avec ces 3-là. Eh bien, les 32% que Vados devait mettre à seulement Ki Divin, univers rival, elle va leur mettre à Gohan, Elf, Revive. Et de plus, ça ne s'arrête pas là. C'est là où c'est vraiment super balèze. C'est que le Gohan, qui boostait justement les Saiyans Métis avec sa cape Z, lors d'un commandement de 33% l'attaque d'énergie des Saiyans Métis Family Goku. Eh bien, du coup, tu vas juste retenir les 33% d'attaque d'énergie parce que, du coup, Vados va bénéficier de la cape Z de Gohan. Et de plus, elle bénéficiera également de la cape Z de Gohan Elf, Revive, puisque tu seras parti au combat avec ces 3-là. Et pareil, si tu ne mets pas, par exemple, le Gohan Elf Zenkai et que tu préfères prendre le Goten Elf Zenkai, eh bien, du coup, tu prends Gohan Elf, Goten Elf plus Vados. Vados va booster Goten et Gohan Elf, mais de plus, Goten et Gohan vont booster Vados. Vous comprenez un petit peu ? Voilà, j'essaye d'être le plus précis et le plus concis possible concernant ce PVP avec les leaders, car beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Et j'espère que là, maintenant, vous allez comprendre que c'est hyper, hyper fort. Donc là, voilà, j'ai mis Vados parce que, voilà, je trouve que Vados, ça, l'est incroyable. Mais on peut l'imaginer avec plein d'autres personnages, vraiment. On peut l'imaginer avec plein d'autres personnages et pourquoi pas, justement, des persos qui peuvent être vraiment sympathiques, que vous kiffez. Et ça ne s'arrête pas là, également. Il y a aussi un message à faire passer dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau joueur ou quoi, même ancien joueur, dans l'onglet spécial, ici, vous allez dessus. D'ailleurs, il y a le Végéta Zenkai. Si vous voulez monter en étoile pour 2000 cristaux et passer Zenkai 1, vous pouvez. Moi, je ne vais pas le faire. Franchement, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà 12 étoiles. Bon, je n'ai pas forcément besoin d'avoir 3000 PZ, tu vois, pour monter 14 ou quoi. En revanche, vous avez des packs mission de démarrage Saiyan. D'accord ? Pareil en LOE et pareil ici en Saga des films. Vous cliquez dessus, ça ne coûte pas de cristaux. Ça vous coûte un jeton. Avec un jeton, on vous demande de faire des missions de démarrage. Voilà. Il faut monter Thomas en IEX. Le fameux... Donc, voilà. Vous montez les personnages qui vous disent de monter. Il faut le mettre 3000, 5000, etc. Dès que vous avez tout débloqué, eh bien, vous allez obtenir, du coup, des PZ. Des PZ, par exemple, là, voilà, sur le Goku pieds nus. Voilà, parce qu'il n'a pas de chaussures, ce Goku-là. Donc, on l'appelle le Goku pieds nus de l'arc Saiyan contre le Raditzu. Des PZ également sur Badak, de type rouge. Le Badak transfo avec le ruban. D'ailleurs, est-ce que ça ne commencerait pas à nous teaser les prochains Zenkai ? J'en sais rien, je dis ça comme ça. Pourquoi absolument Badak, Goku pieds nus, tout ça ? Peut-être qu'on pourrait avoir des Zenkai qui arrivent au Legends Festival avec Badak, Goku pieds nus. En vrai de vrai, moi, je te le dis, parce que là, tu vois, je vois le Goku SSJ 3, il est déjà Zenkai, celui-là. Pourquoi tu mettrais Badak et le Goku pieds nus ? Je ne sais pas. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Badak Zenkai. Je m'envole. Quel Superman. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, franchement, je kiffe. Ce Badak, je le kiffe. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, il est un peu laissé à la ramasse. Il n'est pas aussi puissant qu'à l'époque, quand il était sorti. Mais ça pourrait être vraiment un truc de fou. Et j'en mettrais mes lunettes Gunnar. D'ailleurs, Gunnar, là, juste ici, notre sponsor. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour dans la description si vous avez envie d'acheter ces lunettes Gunnar. Franchement, stylées. Je vous les ai montrées en live hier. Elles sont vraiment pas mal. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Faites-les au cas où. Pour ceux et celles qui ne savent pas comment on fait pour débloquer, pour obtenir cette médaille, vous cliquez dessus. Vous allez dans le marché des médailles rares. Et ensuite, allez vos médailles. J'en ai 75 000, par exemple. Eh bien, vous allez ici et vous achetez les médailles. Donc, hop, tiens, par exemple. Je vais en prendre deux. Hop, échanger. Ça coûte 1 500. Ça va me coûter 3 000. Voilà, il va me rester 72 000. J'ai eu les médailles. Voilà. On retourne ici. Hop. On revient directement sur l'émission. Je vais ici. Et puis, voilà, je peux faire débloquer et tout ça directement. Bref, voilà. C'est vraiment très simple. Je trouve que cette mise à jour est vraiment très, très bonne. On se rend compte que là, on a vraiment de la masterclass de la part des développeurs. C'est de la masterclass qu'ils sont en train de nous faire. Et j'espère que ça va continuer. Voilà. Clairement, j'espère que ça va continuer. Pour l'instant, ça fait plusieurs mois où on enchaîne des masterclass et que le jeu est en train vraiment de décoller. Et en plus, on se rapproche du Legend Festival. Et ça, pour le coup, ça fait super plaisir. Et je vous le rappelle, mardi prochain, le 23 novembre, on sera en live sur la chaîne YouTube, ici même, pour découvrir la révélation des personnages du Legend Festival. Alors, je rappelle, parce que ce n'est pas encore clair pour tout le monde, le Legend Festival, c'est la grosse célébration de fin d'année qui englobe Black Friday, Noël, jour de l'an. Donc, il va y avoir plusieurs portails sur ces prochains mois. Tout ça, c'est la même célébration. C'est le Legend Festival. Logiquement, l'année dernière, on a eu 7 nouveaux personnages. 7, je dis bien 7. Donc, je pense que cette année, ça pourrait être la même chose. Pourquoi pas un petit Trunks ? Épée Bienkidama LF. Pourquoi pas également, je ne sais pas moi, médiateté maîtrisée LF, tu vois. Du Jiren Full Power aussi. J'ai hâte de découvrir tout ça et on sera en live mardi 23 novembre 4h45 du matin sur la chaîne YouTube. Je serai accompagné de Yepée, Stalrino, Daimao, Susucre. On va découvrir ça ensemble. Donc, activez la cloche. Max de pouce bleu sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire, vous aussi, ce que vous pensez de cette mise à jour. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas mal. On se retrouve ce soir en live sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !